et bien salut tout le monde c'est intro on se retrouve cette fois ci pour une nouvelle vidéo de simoneur war on attaque tout de suite vidéo un petit peu spéciale regardez mon nombre de rubis alors où je vous parle tout simplement je vais être honnête avec vous c'est je suis en train de faire la voix sur mon montage j'ai déjà tourné ça depuis un petit moment je n'ai pas réussi à vous la publier faute de temps donc on va attaquer tout de suite je vais vous expliquer ce que je suis en train de tout simplement de vous montrer donc c'est pas moi là qui dirige ma souris comme peut le voir c'est vrai c'est j'avais fait la voix mais malheureusement je n'ai pas pu donc ce que je suis en train de tout simplement de vous montrer c'est le mystical scroll que je vais dépenser mais 750 rubis j'en ai 922 mais j'en ai pas besoin d'autant j'avais beaucoup fermé à l'époque donc je vais les concrétiser pour cette fois ci avoir du matos et avoir en espérant avoir tout simplement un archange voilà des des monstres des gros monstres de 5 et de 5 étoiles ou 4 étoiles ça serait déjà bien donc voilà c'était l'objectif au départ donc j'avais tout simplement prévu cette vidéo depuis une ou deux bonnes semaines déjà mais j'ai eu d'énormes problèmes en termes de décalage de son et d'image bref c'était un peu le problème donc voilà là je vous montrerai tout simplement que j'avais farm et énormément tous ces monstres que je vous montre là son niveau max prête pratiquement tous et ceux qui sont un étoile ce sont ceux que je vais probablement sacrifier sauf certains qui sont assez fort comme la sorcière d'eau qui est niveau 1 je n'ai pas remonté du moins pas parfois sur cette vidéo là je vous en ferai une très prochainement qui va suivre celle ci tout simplement vous verrez l'immense progression que j'ai fait parce qu'il ya quand même une semaine une nuit deux semaines de différence donc ici je commence par le golem simplement de feu qui va être un matos 4 étoiles que je vais sacrifier aucun intérêt pour vous de monter je vais essayer de vous montrer les monstres importants qu'il faudra garder les monstres qu'il faut jeter en matos donc clairement le golem on le supprime je les montais uniquement pour après le sacrifier voilà il est passé donc quatre étoiles mes niveaux pour monter un sacré toile ça sera parfait ok voilà vous voyez je suis passé un niveau 1 et j'ai perdu des déficits mais ça c'est pas on s'en fout comme je vous ai dit c'est du matos c'est là pour pour le sacrifice voilà voilà je vous montrais ça voilà je repars sur un autre golem que j'avais refarmé j'avais droppé à l'époque beaucoup de golem directement trois étoiles parce que je farmais je ne sais plus quel donjon il suffit de voir dans drop info de toute façon sur la carte j'en avais fermé à google c'est parti voilà on skip skype tout de suite ça donc c'est ça va être ça on vous tout simplement donc là je vous avais fait j'avais mis un golem en matos pour monter un autre golem donc ça va monter de deux étoiles de d'un niveau dans ce qu'il ça n'a absolument aucune importance c'était vraiment je les fais on va dire pour le fun aucun impact voilà mon pc qui fait je ne sais quoi donc on continue un donc cette fois ci on remonte un angel mon trois étoiles à l'âge sami c'est voilà on retourne dessus donc trois étoiles pour avoir un matos sans servaites encore un angel monique que je sacrifie tout simplement éviter que ça fasse trop de boules voilà donc voilà mon petit rainbow un jamon qui sera sacrifié très prochainement alors qu'est ce que j'allais faire des normalement je continue le sacrifice voilà c'est bien ça je sacrifie what voilà il ya des coupures parfois je ne sais pas pourquoi donc je sacrifie cette fois ci un je crois la mort je sais plus exactement le nom que ça c'est en onglet on le verra normalement mais ça encore une fois c'est un grim voilà grim reaper que je ne vais pas j'en ai encore j'en ai plein d'écris mes peurs que je ne vais pas garder vous pouvez garder si vous débutez ça peut vous servir en tant que dps à des petits ça des dots en fin de compte qui fait des dégâts comme du poison ça peut être utile moi je ne vais pas le garder parce que j'en n'ai pas vraiment besoin donc on continue à lasser tout ce que je vous montre pour le moment ce sont des personnages qui peuvent être sacrifiés alors ce monstre là en question c'est un monstre qui peut être intéressant pour votre défense voilà je préfère vous le dire le birman r ou est intéressant vous pouvez le faire donc là on attaque au joker ou alors le joker où il est quand même intéressant si vous l'éveil en fait il faut l'éveil moi comme vous pouvez voir le je sacrifie donc 4 monstre 4 étoiles pour avoir un 5 étoiles donc là ça commence à coûter un peu cher ça coûte même 22000 pour pour le monter donc ça commence on commence à rentrer dans quelque chose d'assez difficile assez rare à obtenir après bon arriver à un certain niveau c'est beaucoup moins rare mais ça reste toujours une réussite moi mon objectif c'est d'avoir un monstre 6 étoiles à l'époque comme vous pouvez voir ici je vous le montrais ça c'est tellement rare que ça s'affiche en fin de compte sur sur le chat le 5 et 6 étoiles se s'affiche donc on retourne cette fois ci pour un deuxième 5 étoiles parce que moi j'enchaîne je suis comme ça je suis comme ça je suis un vénère donc on monte cette fois ci la carte alors celle ci si vous êtes dans vers le niveau jusqu'au niveau 25 ça peut être bien après faut commencer à avoir des monstres un peu plus intéressants donc moi en l'occurrence ce monstre là servira pas dans cette vidéo parce que je vais je voulais pas montrer mais je les sacrifier à l'heure actuelle il me semble que j'ai il est sacrifié faut savoir que marina est montée 6 étoiles je préfère vous le dire être honnête avec donc ce monstre là c'est tout simplement aussi également un monstre assez intéressant pour votre défense que moi je vais sacrifier plus tard dans cette vidéo je crois que je le garderai parce que je n'avais pas encore mieux mais je le sacrifierai après donc voilà tout simplement on le on le monte dans l'idée on le monte pour du matos après vous si vous n'avez pas mieux garder ça sachant qu'il faut leur une essentiellement hp max pour votre défense il est assez intéressant il n'est pas si compliqué que ça éveille il demande pas grand chose voilà voilà donc quand on a beaucoup beaucoup déjà sacrifié de monstres donc on va attaquer maintenant le le parchemin donc on a débloqué le pack à 750 il m'a débloqué tout ça donc comme vous pouvez le voir j'ai gagné 100 mille des angel mon plus les bien sûr les 11 ms les 11 mystical scroll ce qui est quand même le plus intéressant on va tout prendre et ça bon c'est ça ça nous intéresse pas c'est ce que j'ai droit par les des petits et 20 on les a tous les jours vous les avez aussi également rien à voir avec le pack donc mon su bonnes voilà et on est parti comme vous pouvez le voir j'ai donc 70 scroll normal 11 scroll 3 à 5 étoiles et j'ai 850 social points donc je peux avoir 8 monstres si je le veux entre 1 et 3 étoiles nous on va se concentrer sur le mystical scroll pour le moment tout simplement et c'est là où ça devient intéressant je peux j'ai peut-être l'opportunité de choper un monstre ultime alors ceux qui sont dans ma guillette ou qui me côtoient souvent ils savent ce que j'ai vu dans la vidéo ils seront peut-être mais vous peut-être qu'ils regardent et vous ne savez pas vous allez voir déjà là hop surprise le deuxième ms me drop un sylfefeu alors ça s'il est ultra intéressant et il est d'ailleurs jeu un de mes monstres favoris à l'heure actuelle où je vous parle donc très 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 bon monstre qui a un passif qui augmente de 19% les la rapidité de tous vos monstres donc c'est assez intéressant donc là on a un grim reaper qui ne va pas m'intéresser surtout maintenant que j'ai débloqué le sylfeufeu clairement le sylfeufeu va être mon dps qui va également apporter du cc parce que je vais leur une des sphères donc ça va stunner les monstres en zone donc là on a un amazon pas du tout intéressant pour moi ça servira donc de matos pour sacrifier on continue et si vous faites attention je sacrifie énormément énormément de madame à l'heure où je vous parle donc bounty hunter très intéressant pour ma part je ne l'ai pas encore monté l'heure où je vous parle mais c'est dans mes projets c'est vraiment un très très bon monstre j'en ai en pagaille d'affaire à l'heure où je vous parle c'est un monstre que je vais je vais probablement tous les montés et et je les sacrifierais pour un seul bounty et là hop surprise on voit que j'ai débloqué un nouveau quatre étoiles ondine que je n'ai pas encore monté c'est encore dans mes projets aussi on dit une très très intéressant suivant les stratégies que vous adaptez donc elle peut ressusciter une personne c'est un très bon bon sens tout simplement moi pendant le part je les pomme par une gelée pratiquement pas monté je crois pas je n'y doit être niveau 25 30 je ne sais pas trop et je l'ai vraiment voilà je les laisser de côté ce que j'ai beaucoup à faire en train de quand vous montez des matos vous avez masse 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 à faire donc là en griffon complètement inintéressant pour moi un autre griffon à ce moment là je commence à me dire que j'ai la poisse ça ça va pas du tout et là au l'est un archer donc un marché pas du tout intéressant pour moi un grime reaper encore une fois pas du tout intéressant et là attention que vais je drop et ben j'ai donc tout simplement un epixone un epixone toujours intéressant à drop pour sacrifier pour avoir pour développer ses skills tout simplement sur le plus important pour moi c'est marie narine à l'épixone haut très très intéressant donc on va se mettre full en monstre pour aller sacrifier après en tant qu'à faire donc je sacrifie les social points cette fois ci qui ne me coûte pas de mana excusez moi ça m'ouvre pas ou de toute façon tous les trois étoiles ou deux étoiles que je vais drop seront des pour du sacrifice plus tard voilà d'estimant ça l'estime ça observe tous les monstres un étoile vont servir à monter des angels mode ou des monstres pour après les sacrifier c'est un étoile je m'amuse pas à les monter là j'ai plus de social point je pars sur les normales scroll tout simplement donc là vous voyez les drop tout de suite ils sont beaucoup moins intéressant mais bien évidemment les normales scroll sont beaucoup plus faciles à droite c'est pour ça que j'en ai autant ah mais j'ai en europe voyez bon là c'est c'est une phase peut-être moins intéressant pour vous mais ça je préfère vous la montrer simplement pour que vous compreniez comment c'est mon soir arrivé dans mon inventaire qu'est ce que je vais en faire parce que ces monstres même les 1 étoiles vont me servir tout simplement c'est là tout l'intérêt de la chose donc ça y est je suis au max c'est à ces parties pour le on traîne pas envoyer on part tout de suite en power up on va monter donc on va ressacrifier comme tout à l'heure donc cette fois ci je vais monter cet angelman qui lui manquait un tout petit peu d' xp comme vous pouvez voir pour être niveau max niveau niveau 25 et cet angelman vous vous doutez bien que je vais le monter donc quatre étoiles qui me servira donc après pour le ressacrifice c'est on va dire la base du jeu tout simplement que je vais effectuer en boucle dans cette vidéo donc voilà il est niveau max et voilà donc là je continue un autre quatre étoiles enfin non c'est le même pardon c'est le même que cette fois ci je vais sacrifier trois monstres que j'ai droit au préalable sur le sur mes ms en tout simplement vous le volant à une bonne angelman niveau 4 étoiles c'est parfait celui ci que je vais chercher du coup à xp avec mais une étoile donc je vais chercher à le mettre niveau 25 pour ensuite continuer à le mettre quatre étoiles donc c'est parti voilà donc ça c'est une phase qui m'a demandé beaucoup de temps de préparation de base il a fallu que je forme énormément pour avoir des monstres 3 étoiles et 4 étoiles niveau max croyez moi que c'est long c'est beaucoup de femmes il ya pour plus il ya au moins pour une semaine voire une semaine et demie de farming donc vraiment voilà c'était c'était horrible donc à ce moment là je suis presque je vous voyez je commence à sacrifier même des deux étoiles pour qui ça monte plus vite en espérant avoir le bonus 1,5 d xp je pense que vous avez déjà eu malheureusement dans cette vidéo je préfère vous le dire tout de suite j'en aurais aucun c'est impressionnant la poisse que j'aurais eu par rapport à ça c'est que je n'en aurais aucun donc malheureusement on va continuer à sacrifier à sacrifier des monstres pour le monter en celui là donc j'essaye via mon montage de vous faire économiser votre temps je ne vais pas m'amuser voilà aller chercher face vous voyez bien il ya des petites coupures à chaque fois pas sur ma caméra puisque je suis en train de parler en direct en même temps que je vois ce qui se passe même si je me souviens très parfaitement de ce que j'ai fait donc à ce moment là je vous montre les hymnes je voyais j'ai plein de monstres tout le temps les mêmes comme pouvoir ce que je vous montre j'ai plein de chiens ici sont des monstres que à la base j'avais gardé pour sacrifier pour mon siècle siècle c'est donc le chien de l'enfer en feu que j'ai éveille et que je vais que j'avais gardé pour tout simplement sacrifier pour les skis pour commenter ses skills donc je ne les sacrifie pas pour le monter du coup je commence à utiliser ce que j'ai eu bien mais non pas que pardon à 750 c'est ce que j'avais donc voilà je sais démonstres qu'on a direct niveau max à serait pratique ça donne beaucoup d'xp et là il est niveau 25 direct voilà voilà donc encore un moment que je vais pouvoir sacrifier en quatre étoiles de ce pas normalement c'est ce que je vais faire voilà avec comme peut le voir je sacrifie un griffon à un gripper et un grim reaper pardon et un angel trois étoiles et voilà un autre quatre étoiles qui va me servir à monter un 5 étoiles je ne pense pas que j'arriverai sur cette vidéo à vous montrer un autre 5 étoiles jeu il me semble du coup on continue à développer des scrolls à monter à ce moment là nous non monstre un tout simplement peut-être qu'il y en aura un dernier de 5 étoiles je ne suis pas sûr je mors là dessus je ne me souviens plus et hop là un martial trois étoiles donc ça c'est plutôt rare mais ça fait ça soulage c'est du matos de garantie trois étoiles tout de suite ça nous fait gagner quand même pas mal de temps c'est cool beaucoup beaucoup de monstres à ce moment là donc c'est la phase un petit peu inintéressant je suis désolé mais ça fait quand même partie du jeu jeu comme vous pouvez le voir je coupe beaucoup un c'est assez rapide ce qui se passe à ce moment là mais je voulais vous le montrer parce que c'est quand même voilà beaucoup beaucoup d'efforts de ma part de mon côté il ya pour plusieurs heures de entre déjà entre la préparation avant la vidéo il y avait comme je faisais une semaine et demie de farming voire plus pour ce qui est de la vidéo ça m'a peut-être pris une heure que j'ai coupé ça donc comme peut voir le format et 25 minutes un petit peu plus peut-être et le montage m'a pris allez deux bonnes heures quand vous voyez donc c'est pour ça je vous le montre je vous montre tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai enduré parce que c'est une phase de gameplay de summoner war que vous devez faire si vous l'avez pas encore fait à l'heure où vous regardez ça peut-être que beaucoup d'entre vous le ont déjà fait cette étape là ceux qui débutent et qui aimerait comprendre comment monter comment faire voilà des petites astuces des petites choses peut-être que tout ce que je vous montre là va vous apporter de l'aide donc je l'espère en tout cas c'est le but de la vidéo donc voilà moi j'ai beaucoup fermé pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour avoir tous ces scrolls j'ai fermé le mode aventure en mode elle vous pouvez faire en mode hard si vous n'avez pas le niveau vous fermez vous fermez tout simplement des monstres en boucle tout le temps et et le fait que ce soit en mode aventure ça consomme moins que les donjons et autres ça vous consomme 4 voire 5 si vous faites en elle ce qui est beaucoup un coup beaucoup moins en donjon c'est 6 voire 7 là où je suis rendu ça peut même être 8 bon vous voyez c'est quand même assez à ben ça consomme beaucoup plus vite du coup vous avez beaucoup moins de chance de dropper sa clé normal parchemin sont des parchemins pas forcément très intéressant bref revenons nos moutons donc là j'ai monté mon angelman 25 du coup je le je le montre tout immédiatement en en quatre étoiles ça voilà je crois que c'est le 43 ou 4e angelman que je vous montre que j'ai déjà monté rien qu'avec c'est normal scroll en fin de compte qu'on pense inutile et mais en fin de compte se rendre utile donc là on monte ce je crois que c'est le quatrième celui de vous montrer là actuellement qu'on va monter niveau max pour ensuite m 4 étoiles également et du coup vu tous les quatre étoiles que j'ai préparé je pense qu'on va voir un sein un troisième cinq étoiles dans cette vidéo je garantis pas mais il me semble donc voilà juste besoin de trois monstres un étoile cette fois ci pour le mettre niveau max voilà ça c'est fait très bien voilà donc ça nous fait on continue cette fois ci je monte en niveau bas celui ci qui est bientôt niveau 25 donc niveau max pour un trois étoiles donc je vais sacrifier mes monstres un étoile c'est parti c'est une manière assez rapide au final en xp quand vous avez cette solution là si vous l'avez disponible hop là regardez je suis déjà à 90% si j'avais le bonus 1,5 qui arrive à aller normalement une fois sur six peut-être je dis ça au hasard mais c'est à peu près mon constat un jeu là quand je je suis mode ça m'arrive des fois de l'avoir trois fois d'affilé 1 ça m'est arrivé encore il ya bon quand on voit une petite insulte dans le chat c'est le problème du chanel 666 qui est beaucoup reproché chez les hl c'est pour ça que vous ne voyez pas toujours un 666 simplement parce qu'il ya beaucoup de monde donc on pense que on a fait notre taf on a réussi à vous rassembler la communauté fr après à vous d'adapter votre langage malheureusement on ne peut pas faire la police tout le temps voilà on n'est pas là non plus pour ça il faut on a une vie donc on aimerait bien aussi des fois être tranquille c'est pour ça que on est quand même assez présent sur 666 ça nous arrive d'aller ailleurs d'essayer de gérer un peu un peu tout ça et les guides sont là aussi heureusement donc voilà on suis bonne à gogo donc tout ça consomme beaucoup de mana je vous conseille si vous voulez faire comme moi de stocker de la manard d'économiser de dépenser pas trop quand j'ai commencé j'avais 300000 il me semble le pack m'a rapporté 100 mille de manard ce qui me faisait donc 400 mille à peu près et regarder ma mana qui diminue et je suis à 180 mille mais ce qui coûte vraiment le plus cher c'est pas vraiment ça ce qui coûte le plus cher parce que là j'ai quand même économiser pour vous montrer c'est à dire que normalement quand vous avez l'opportunité de montrer un trois étoiles en quatre étoiles vous le faites tout de suite là j'ai accumulé pour vous pour la vidéo pour qu'il y ait du contenu donc voilà je suis encore max en sumonneur je crois que je suis disponible que j'ai que 75 places ce qui est déjà pas mal donc on finit par le monter niveau 25 ça y est voilà voilà vous vous doutez bien si j'étais parti sumonne c'est parce que je n'avais plus de monstres pour le mettre niveau matin donc celui ci on part donc a priori sur du qui je start niveau 1 comme peut le voir ça veut dire que je n'ai pu assez de monstre trois étoiles donc je suis en train d'en fabriquer voilà avec des monstres deux étoiles et une étoile au passage je mets même deux yeti sur un yeti ce qui va faire qu'il va monter de deux niveaux de skill ce qui n'a absolument aucune importance mais c'est encore une fois pour vous montrer et pour vous prouver comment monter vos spells parce que beaucoup nous le demandent alors qu'on vous l'a déjà expliqué là au moins c'est une sorte de je le répète pour que vous voyez pour vous compreniez bien voilà il y en a ici ils ont déjà dépassé ce stade là d'autres débutent donc prenez cette vidéo comme un rappel et pour certains bas comme un tuto tout simplement mais tout le monde tous ceux qui regardent cette vidéo n'ont pas toujours le même niveau en français dit donc peut-être certaines choses vous paraît banal mais pour d'autres bas c'est une découverte donc là je monte mon yeti donc il me semble que c'est niveau 15 pour un deux étoiles peut-être que je dis des bêtises 15 ou 20 je ne sais plus le calcul essentiel du fait je crois que c'est bon mais je ne suis pas sûr voilà on continue à monter un le yeti qui servira en matos je ne vais clairement pas le monter mon yeti donc là a priori je n'ai plus de su bon donc on va sacrifier les 11 derniers je ne vais pas sacrifier mes rubis en trois étoiles je vais les économiser tout simplement chose que je peux vous conseiller tant que vous n'avez pas vraiment de l'élite un de monstre quatre ou cinq étoiles ce que c'est la meilleure chose que je peux vous conseiller moi c'est ce que j'ai fait c'est à dire d'économiser bien le vous en gagnez chaque semaine avec le pvp vous gagnez vous pouvez gagner aller très facilement sans sans cristaux par semaine avec le pvp l'émission journalière vous en rapporte 10 les pvp contre les bottes contre l'ia ça vous rapporte deux par win et trois si vous êtes vraiment très 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 loin les deux derniers vous rapporte 3 vous voyez vous cumulez tout ça au bout d'un moment quand même vous arrivez à avoir bas les 750 monde bien évidemment vous n'avez pas ça chaque semaine mais c'est déjà ça bref on repart donc sur le yeti voit c'est bien ce que je pensais donc c'est niveau 20 voilà il va là c'est c'est bien ça c'est niveau 20 pour un deux étoiles donc on va le fermer via les humans ça va extrêmement vite beaucoup plus vite que si vous fermiez sur un donjon donc autant sacrifier les un étoile et deux étoiles ça ne sert à rien donc à mon siècle j'en parlais tout à l'heure et ben c'est parti on le montre 5 étoiles et voilà c'est le troisième 5 étoiles de la vidéo mon siècle d'ailleurs qui au passage m'aura servi plus tard donc vous vous le verrez pas malheureusement pour vous à à monter ma marina parce que au des en fin de compte je n'avais pas prévu de drop un élite feu donc mon style feu feu donc c'est pour ça j'avais économisé et je voulais vous le montrer quand même j'ai économisé plein comme vous pouvez le voir de deux monstres similaires à mon siècle donc pour vous je les sacrifier pour pour vous montrer qu'on peut monter très rapidement des des monstres comme ça c'est banal vous pouvez en dropper à gogo vraiment il ya des donjons qu'on europe en boucle des donjons secrets et dans les mondes aventure vous en dropper également très rapidement donc formé ça c'est un monstre qui dps ultra fort vraiment ça c'est vraiment c'est très très fort le point faible que qu'il n'ya pas peut-être chez un monstre un peu le supérieur comme sif c'est son côté squishy et et ce voilà roya que mon siècle dps certes mais il ne fait que ça tandis que si le fin feu va tout simplement pouvoir cesser donc contrôle de foule les autres ils vont il va pouvoir je vous le dire il peut simplement brûler donc infliger trois d'autres non pendant trois tours vous allez vous prendre des dégâts et ça c'est un sort en août sachant qu'en plus de ça je les ruiner comme je vous ai dit tout à l'heure en des sphères donc en plus de chez il a des chances de stud c'est vraiment il est beaucoup plus fort forcément que mon siècle mais il est beaucoup plus dur à avoir et beaucoup plus dur à monter en ans 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 qu'il donc c'est pour ça quand vous débutez siècle et encore en niveau 35 j'envoie encore qui en ont et je suis niveau 35 pour vous le dire alors bon là dans la vidéo je suis niveau 30 mais là à l'heure actuelle où je vous parle je suis niveau 35 et il y en a encore qui joue avec des siècles donc si acteur on parle bien du feu les autres sont un peu moins fort celui de lumière et de dark reste intéressant si vous l'avez si vous pouvez le monter ça peut être intéressant mais autrement c'est vrai que j'envoie énormément donc ceux qui n'ont pas eu la chance mais il faut savoir que comme pouvez voir juste à côté donc l'enprenant ça j'étais en train de vous montrer que j'avais monté voilà mon outil je les réduis de 3 c'est enfin de deux coups d'angle ici j'étais arrivé comme on peut le voir niveau 5 donc ça m'a augmenté de 20% les dégâts c'est plutôt pas mal là je vous montre montre joker que j'ai que j'ai eu qui est intéressant faut le garder les jokers sont très forts donc juste à côté de mon inu comme peut le voir à mon siècle comme peut voir il ya un mini qui est encore là actuellement et qui est très intéressant donc garder si vous avez un nîme vous pouvez même combiner les deux c'est très intéressant donc voilà je vous montre pendant que je parle mon mois du passé était en train de vous montrer un peu les skills qui ont été montés les personnages que j'ai eu le compte rendu donc vous voyez marina actuellement mémorisez bien marina regarder à les niveaux 35 aller 5 étoiles à la pas de spell aujourd'hui et la prochaine vidéo vous aurez cette petite surprise bien évidemment vous vous doutez de la surprise mais voilà vous savez pas à quel point elle est pas max n'abusez pas non plus j'ai pas monté tous ces spells au max c'est très compliqué mais je vais monter un petit peu sylphide eau intéressant des combinaisons à faire avec ça le serpent que je sacrifierai plus tard or qu'elle essaye malheureusement c'est une déception pour moi je l'avais monté je les mêmes je me suis même embêté à l'éveil et au final donc c'est pixie un pixie eau que je l'avais monté en des sphères au final moi je ne la garderai pas par contre celle en nerf est un peu plus intéressant à boeuf mon rach très prochainement je vous le montre je vous le représenterai qui est assez fort d'amir qu'il n'est pas si intéressant que ça je mais je le garde en tant que dps en attendant d'avoir mieux tout simplement mon vampire feu qui est plus intéressant mais faut le monter la rondine elle elle est très très intéressante faut la garder vraiment faut la garder à l'élément lumière qui n'est pas très intéressant pour ma part qu'est ce que je vous mets le warbeer très intéressant pour vous pour la défense comme vous pouvez le voir j'ai commencé à monter en hp 15 % je ne vais pas le garder parce que plus tard j'aurai drop quelque chose de plus intéressant vous verrez quoi mais c'est un très très bon monstre que même au niveau 35 j'envoie énormément la mystical witch si vous avez l'occasion d'en drop une essayez de la montée et c'est de l'éveil et essayer de la ruine alors moi je le j'avais commencé à la ruine en fatale finalement je je les déruine parce qu'il y avait un even peut la enlever les runes gratuitement donc je les fais je m'en suis pas encore occupé mais c'est un très bon monstre donc gardez la la route toutes les rondines et essayer de les garder c'est très très fort pour la défense pour or surtout pour les donjons en fin de compte et c'est il ya des combinaisons à faire avec je ne vous dis pas quoi parce que je n'ai pas encore moi vraiment bossé sur le sujet mais il y en a beaucoup à faire pas forcément pour le pvp en ce cas pas pour la défense peut-être pour l'attaque à voir ce que selon votre stratégie et vos monstres analysez bien les skills de ceux de des rondines ils sont vraiment vraiment intéressant vraiment je peux vous conseiller c'est à garder il ne faut pas sacrifier d'ondines il faut pas sacrifier de joker il faut pas sacrifier les les si les syphides et les sif tout simplement après si vous avez tout ça c'est super si vous ne les avez pas pour ce qui est de votre défense ou même de l'attaque ça peut vous être utile les warbeer eau et air sont très intéressants le fun les beaucoup moins donc ne le faites pas si vous en avez bagarre si vous avez des signes des warbeer feux bas tout simplement sacrifier les pour des warbeer eau ou air les deux en ensemble sont bien aussi un peu les vous pouvez les prendre voilà je vous ai en train de vous montrer que bah vous voir bien je peux tout simplement sacrifier donc si je voulais mettre mon voir bien 5 étoiles le voir bien 4 étoiles niveau 1 le aurait été utile pour ce monstre là vu que j'ai droit mieux je au final je ne vais pas le sacrifier mais c'est un monstre très intéressant puisque ce monstre là quand vous le tuez il se ressuscite tout seul au bout de neuf tours tous les neuf tours en fait quand il peut se ressusciter tout seul donc le but c'est de le monter en hp que ce soit un gros sac à pv et voilà que vous galérez à buter tout simplement vous avez vous mettez ça avec un soigneur et c'est super bon s'ilfe feu qui est super intéressant mais extrêmement dur les sièges sont extrêmement dur à éveil regardez il faut dix aïe vingt mid 5 aïe magique pardon donc bon les magiques c'est pas si dur à dropper par contre voilà 10 10 en aïe aïe feu c'est quand même beaucoup mais on regarde ces espels comme si vous comprenez pas trop c'est donc ce phoenix que j'étais en train de vous montrer qui est quand même à un un a ou eux qui dote de trois tours c'est très intéressant et le compressent bon ça c'est une simple attaque un peu plus forte que l'auto attaque mais qui reste quand même très correct ça ça dépanne donc voilà ainsi vraiment ça se trouve pour le coup ce ce monstre là j'en suis très fier très intéressant c'est une combinaison en fin de compte assez c'est une stratégie assez méchante parce qu'en fin de compte quand je l'utilise faut savoir que j'ai également le siffle eau que qui n'apparaît pas dans cette vidéo je les drop après les combiner les deux à la vitesse d'attaque fait que en fin de compte j'empêche les gens d'attaquer donc c'est une très très bonne opportunité comme vous pouvez le voir ici j'ai énormément des pixels priest en plus des herbes pourquoi des herbes je ne sais pas pourquoi c'est complètement random tous ces monstres là seront à sacrifier pour marina bon tout simplement le bounty hunter très intéressant donc un très très bon dps air si vous voulez défoncer des rinas ça peut être utile petit hic bah ça critique donc il vous a intérêt à plutôt bien dps donc du gros dégâts vraiment gros potentiel de dégâts à faire soit du fatal soit du swift pour attaquer souvent ou du despair si vous voulez stone pourquoi pas c'est mon conseil les trois peuvent être bon moral fin moi j'en suis très fier à l'heure actuelle il est niveau 5 étoiles 35 tous ces spells sont au max parce que tout simplement les imp faut savoir que ce monstre là c'est un imp imp au départ sont très faciles à drop donc ou bien après cette vidéo je crois je me suis tout simplement orienté là dedans j'ai fermé les imps et voilà naturellement j'ai réussi à le monter max très rapidement je peux vous le conseiller limp vent le reste est beaucoup moins intéressant comme d'habitude la lumière et les ténèbres tous les monstres de lumière et ténèbres sont pas mauvais sont pas si fort que ça non plus le vent est meilleur après c'est ténèbres et lumière qui sont et le feu et l'eau sont vraiment vraiment moyen donc ne pas trop les prendre voilà voilà pour ça donc comme peut le voir marina je vous montre ses stats enregistrer les vous verrez les prochaines c'est quand même mieux il me reste encore beaucoup de choses à faire à l'heure où je suis vraiment faut que je ferme des rues il faut que je monte des matos pour un deuxième six étoiles pour l'instant je n'ai que rien en six étoiles faut que je monte l'espèce donc faut que je je pvp beaucoup pour acheter des devil mode voilà bon en tout cas beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à dire j'espère cette petite vidéo un petit peu spéciale vous aura plu on se retrouve très prochainement pour un prochain gameplay cette fois ci dessus mon arrois à très bientôt merci encore d'avoir regardé cette vidéo et bye bye tout le monde